L'estérification et l'hydrolyse. Définition. La réaction d'estérification est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Il y a formation d'estère et de l'eau. L'équation de la réaction. L'acide carboxylique plus l'alcool, ça va donner l'estère plus H2O. On réalise un mélange ékimulére. Ékimulére, c'est la quantité de matière N0, l'acide et l'alcool. Si on regarde le tableau d'avancement, il y a la quantité de matière N0, l'acide et l'alcool. N0-X, N0-X. Il y a la quantité de la coefficient directeur, et il y a la quantité d'estérification. Il y a la quantité d'estérification en excès. Il y a l'état final. N0-X, F, N0-X, F, X, F et X, F. La réaction d'estérification est une transformation chimique lente, limitée et athermique. Lente nécessite trop de temps pour atteindre ses limites. Il y a la limite. Trop de temps que 5 mètres minutes. Miettes minutes, bizarre. Régard à l'11 octobre. 11 octobre. 11 octobre, bizarre. C'est une réaction lente. Limité, maintenant, je disparaisse aucun des réactifs. Il y a la quantité de matière d'estérification, l'état final. Il y a 0,67. Il y a une quantité d'estérification d'estérification 1-A thermique. Il ne nécessite pas d'apport d'énergie thermique, chaleur, pour se produire. Il ne dégage pas d'énergie. La limite est indépendante de la température, de la pression de catalyseur et de l'acide utilisé. Mais elle dépend de la classe de l'alcool. Alcool primaire, alcool secondaire, alcool tertiaire. Tableau d'avancement, nous allons acheter un état final. Il y a 0,67. C'est l'équivalent de 2 tiers. La réaction d'estérification d'hydrolyse, c'est une réaction entre un estère et l'eau pour former un acide carboxylique et l'alcool. L'équation, c'est l'équation qu'on a l'a dit, c'est l'équation. Il y a des caractéristiques, c'est que la réaction d'hydrolyse est une réaction lente, limitée à thermique lente. La limite de la réaction est de même, c'est l'hydrolyse. C'est une réaction qui ne dépend ni de la température, ni de la pression, ni du catalyseur, ni de la nature de l'acide utilisé. Mais la classe de l'alcool, oui, un alcool primaire, alcool secondaire, alcool tertiaire. Tableau d'avancement. On va dire qu'on a l'état final, deux tiers de l'1,0, deux tiers de l'1,0, de l'acide et de l'alcool. L'équilibre chimique d'estérification hydrolyse. L'équation globale, 82 flèches, il y a le sens 1 qui a dû à l'estérification, il y a le sens 2 qui a dû à l'hydrolyse. Il y a une courbe croissante, radiale d'estérification, il y a une limite, il y a une courbe radiale d'hydrolyse. L'hydrolyse et l'estérification constituent une réaction reversible, reversible, ou la réversible, c'est-à-dire les réactifs de l'une sont les produits de l'autre, conduisant à un équilibre chimique, équilibre. C'est le moment où les deux réactions se produisent avec la même vitesse, où les quatre composés coexistent, qui nous trouvent dans des proportions bien déterminées. Le schéma, la réaction de l'équilibre, c'est-à-dire l'acide et l'alcool, il a conduit à l'estérification. La quantité de l'estérification, qui est-à-dire un tiers, un tiers de l'acide et de l'alcool, deux tiers de l'estér et l'humain, où il y a le plus d'hydrolyse, qui est-à-dire la proportion. La constante d'équilibre. La constante d'équilibre, il y a K. qu'à ce qu'on y a listé fois l'eau ou remarque l'eau qui est amoureuse mais n'est égale à 1 qui est de la valeur d'y a l'ouïm qu'est ce qu'il y a en excès il a la concentration c'est la quantité de matière divisé par le volume ou la drape n'a rien que le chiffre le volume en multipliant par le volume les quantités de matière à l'équilibre c'est la quantité de matière de l'équilibre à l'extérieur deux tiers deux tiers ou les quantités de matière d'ailleurs il y a un tiers un tiers le calcul simple c'est qu'on a dit qu'il y a deux tiers dire 1,0 fois deux tiers dire éme 0 divisé par un tiers d'héme 0 pour un tiers d'héme 0,204, à l'héme 104 à l'héme 0. l'eau ne joue ici pas le rôle de ce vent car c'est un produit de la réaction par conséquent il intervient dans l'expression de K le rondement de la réaction le rondement R d'une réaction est le rapport de la quantité de matière formée expérimentalement d'achivite comme le tariqa et la quantité de matière que l'on obtient N théorique si la réaction est considérée comme totale R ou N expérimental sur N théorique c'est la quantité de matière formée expérimentalement d'une réaction ou N théorique c'est la quantité de matière formée qui est le cas où la réaction est totale pour améliorer le rondement le rondement est le cas de la quantité de matière formée soit ajouté un réactif en excès un réactif en diluctir ou un nisbe qui est le cas soit éliminé un produit formé par un noue kimia que nous devons nous le rondement d'une réaction d'estérification entre un acide carboxylic et un alcool dépend de la classe de l'alcool utilisée il y a un alcool primaire il y a un alcool primaire donc on a le rondement 46 ou 7 infirmières 7 infirmières il y a un secondaire et 5 infirmières il y a un tertia synthèse d'un estère à partir d'un hydride d'acide les anhydrides d'acide réagissent rapidement et totalement avec les alcools pour former un estère et l'acide carboxylic dont ils proviennent bon on a le rondement de l'estérification à partir d'un hydride d'acide la seule différence on voit l'anhydride d'acide plus l'alcool l'anhydride d'acide plus l'alcool qui est un alistère plus l'acide carboxylique correspondant synthèse de butanoïde d'éthyl la réaction entre l'anhydride éthanoïque est le 3-méthylbutanoïde produit de l'éthanoïde de 3-méthylbutyde synthèse de l'aspérine la synthèse de l'aspérine de l'acide acetylacilique ou aspirine par l'estérification d'acide salicylique par l'anhydride éthanoïque l'acide salicylique plus l'anhydride éthanoïque qui est un acide acetylacilique aspirine plus l'acide éthanoïque l'anhydride éthanoïque l'anhydride éthanoïque l'anhydride éthanoïque l'anhydride éthanoïque l'anhydride éthanoïque l'anhydride éthanoïque l' Bai e c'est à partir des ** classique c'est qu'on traine et puis une deuxième ени la félicité c'est la félicité ça va il y a séance un éloignac de la éloignac une arte en particulier. 1,3,3,3,3. 3,3,3,3,3,3,3,3. 1,3 , 1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,1, en ce sens. La stérification est également possible avec l'anidride de cid. Il y a une différence entre l'anidride de cid. Il y a une échecule de l'anidride de cid. Il y a une échecule de l'anidride de cid. Il y a une échecule de l'anidride de cid. Il y a un échecule de la coosaculine, la cid. Il y a une échecule des cid. Il y a une échecule. qu'on produit l'acide carboxylique. La seule différence, c'est l'estérification avec un acide de transformation lente, limitée et athermique. Par conséquent, par un hydride d'acide, c'est une transformation rapide, totale et exothermique. C'est-à-dire que le rendement de la réaction par un hydride d'acide est un acide. Comment déduire l'acide et l'alcool juste de la formule de l'estère ? Alors, il y a un estère, il y a un estère, il y a l'acide et l'alcool. Alors, je peux dire, on va le faire, on croit juste de gauche, on croit juste de gauche. Ou quand tout le monde dit, on ne fait que d'ici, car, justement, l'acteur de gauche, après le haut, après le haut, on ajoute un H et on élimine le reste de l'acide. on va y'allouer le reste de l'alcool. 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 nous pouvons trouver d'essayes. Et nous pouvons trouver aussi l'abase conjugale entre l'acide. Nous avons des exemples. nous allons essayer de de décer, nous allons essayer de d'essayes de l'Au. nous allons passer à l'Au et nous allons faire h. nous allons faire h. et nous avons trouvé le l'acide. Nous allons passer à l'autre. nous allons passer au l'Au et nous allons passer h. à l'écola, faire h. Et tout en fait, je dois poser au turning au au et en plus en plus en plus. Allons au y en plus en plus, c'est la réellation. Maintenant nous avions dans le nomme, on s'allong au au plus en plus en plus en plus En plus, on s'en va nous passer au et on s'allong au et on s'allong au au plus en plus. Tout en plus, on s'allong au plus en plus. On s'allong au bout, on s'allong au plus ennemi, C'est ce qui est, on va passer à O et on va passer à H. C'est la même technique. On va passer à l'espace, on va passer à O et on va passer à H. Voilà. On va passer à l'autre côté, on va passer à O et on va passer à H. Je fais que des c'est n'y. On va passer à l'station, on récise au A et on va passer à la customize. On va passer à l'elier, on va passer à O et on va passer à H. La même Lightning, on est collapsing à O. On va passer à 1, et sur H, la tourte. On va passer à l'autre côté. when Emmanuel et on va passer à O et on va passer à O. ,je n'ello creu que Dié escrev го Je n' injuries Tu mars et là où on va哦 On va quand on aéliorer helpful Avec les renez aujourd'hui Les renez , aujourd'hui, le casque de Composer Au bouton et à l'autre Puis on pour trois Camille He est ici à la clé sur les deux fonctions estèl. alors, on peut révisiser le léthane de la clé sur léthane. donc on peut révitir des racites alors si on peut révisiser la clé, on peut réviser une cité dans léthane d'un qu'on peut révisiser la clé et léthane de léthane de léthane de Cléol. 1 2 3 4 4 6 5 5 5 6 6 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 13 13 13 13 14 15 16 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 17 18 18 19 19 21 22 22 17 18 18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 25 27 28 29 30 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 31 30 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 31 31 32 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32 31 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 36 35 35 35 35 35 37 36 37 37 37 37 38 38 38 39 39 41 42 42 42 42 42 42 42 45 45 46 48 49 49 50 50 42 43 41 0 45 43 44 45 45 45 45 42 45 49 44 45 46 44 alors j'ai dit que le fougouad, le fougouad qui est bien redou, qui est en forme liquide, qui est en forme de gaz liquide. Le montage à reflux en chauffant, en accélérant la réaction de saponification, la température est un facteur cénétique. Le chauffage à reflux permet de condenser les vapeurs des réactifs et des produits condensés, grâce au réfrigérant à boule et de les faire tourner à l'état liquide dans le ballon. Donc j'ai là ce qui est la conservation, le mélange réactionnel. Le mélange réactionnel, c'est un trihystère gras. L'hydroxyde de sodium, c'est une base forte, c'est un concentré. L'éthanol, qu'un cité de l'acide sulfurique ou qu'un cité de dépierre. L'étape de fabrication, chauffer à reflux pendant 30 minutes, en chauffant, on accélère la réaction tout en évitant les pertes de matière. Les vapeurs se condensent, dans le réfrigérant, on retombe dans le ballon. Une fois qu'un cité de l'ensemble a versé dans l'eau salée froide, versé le mélange chaud dans un bécher contenant l'eau salée froide. L'eau salée, le savon peu soluble ou très peu soluble dans l'eau salée, se précipite en grande partie. L'éthanol, c'est la filtration, c'est récupérer le savon. Quel est le rôle d'eux ? Le chauffage, c'est augmenter la vitesse de la réaction. L'éthanol, le mélange réactionnel, plus homogène. L'éthanol, c'est un catalyser dans le but d'augmenter la vitesse. L'éthanol, c'est un catalyser dans le but d'augmenter la vitesse. Les réponses homogénisent la température. Homogénisent la température dans le mélange, en évitant la formation aléatoire, la souhaitée, et un contrôler des grosses bulles de vapeur. La solution saturée de chlore de sodium, solution salée, c'est laver le savon, récipiter le savon. Le savon est peu soluble dans l'eau. On parle de relargage de savon. La filtration, c'est récupérer le savon et le sécher. Les réponses homogéniesent la température. Les réponses homogéniesent la température.